Avec Radio Léo, la classe de 6ème 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations. Que ressentirais-tu si tu devais t'installer pour toujours dans un autre pays ? Je ne pourrais pas tout abandonner car ici il y a ma famille, mes amis, ma maison. Je serais triste parce que je devrais quitter mes amis, ma famille et mon chien. Je serais triste parce que je ne verrais plus ma famille, mes amis et mon chat. Je serais triste de quitter mes amis, ma famille, mes animaux et ma maison. Que ressentirais-tu si tu arrivais dans un pays dont tu ne parles pas ou pas bien la langue ? Penses-tu que tu arriverais bien à t'intégrer à l'école ? Non parce qu'on n'aurait pas la même langue, du coup je ne les comprendrais pas. Non je ne pense pas parce qu'on ne parle pas la même langue mais j'essaierais de parler anglais. Je ne pense pas que j'arriverais à m'intégrer parce que je n'arriverais pas à les comprendre et ils n'arriveraient pas à me comprendre. Oui parce que j'essayerais d'apprendre de la langue à part. Si tu t'es installée dans un pays étranger, arriverais-tu à oublier le pays dont tu viens ? Non car c'est mon pays où je suis né. Non je ne l'oublierai pas parce que c'est là où je suis né et c'est là où j'ai passé mon enfance. Bah non parce qu'en fait je suis né dans ce pays là. Non parce que c'est là où je suis né, c'est là où j'ai vécu. Que ressentirais-tu si on te traitait différemment des autres à cause de ta couleur de peau ? Bah je me sentirais à part. Je me sentirais pas comme les autres, bah vexée. Bah je me sentirais mal mais j'essayerais de prendre sur moi. Je serais triste et bah je ne voudrais plus aller où ils me traitent mal. Que ressentirais-tu si tu n'arrivais pas à trouver de travail à cause de tes origines ? Je ne comprendrais pas trop et puis bah j'arrêterais de chercher du coup. Je serais découragée, triste et bah je me sentirais mise à part. Je perdrais mon courage. Bah je serais mal mais il faut toujours essayer, il faut toujours continuer à trouver un travail. Est-il facile de s'intégrer en France ? Pour en savoir plus sur le quotidien d'une personne d'origine étrangère, nous accueillons avec plaisir Kadiatou Kondé. Bonjour Kadiatou. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots le pays dont vous venez, la Côte d'Ivoire ? Alors tout d'abord je tiens à vous dire que la Côte d'Ivoire c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est une ancienne colonie française. Les bâtiments ne sont pas pareils quand même. Le paysage africain est un peu différent du paysage européen, je ne sais pas si vous voyez après. Les continents sont différents par rapport au développement et tout. Parce que maintenant la Côte d'Ivoire est un pays qui est en plein développement, parce que c'est un pays qui a connu plusieurs crises, la guerre et du coup ça a détruit pas mal de choses. Au niveau de la capitale, on peut dire que c'est un pays qui se développe. Tu peux trouver à peu près des maisons qui ressemblent à la France, mais pas totalement. Mais au niveau des villages, vous pouvez trouver des cases et puis des maisons à peu près modernes on va dire. Pourquoi avoir choisi Macon et Paparie pour vous installer ? À cette époque, je crois que je n'avais pas encore la notion de la localisation. Du coup je pourrais vous dire que c'est Macon qui m'a choisi. Vous décrivez votre arrivée en France comme un rêve. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Parce que j'ai toujours rêvé d'aller à l'école et je sais qu'en Côte d'Ivoire je n'aurai pas cette opportunité. Et aujourd'hui c'est ce que je suis en train de faire. Je viens d'avoir mon bac et je suis très contente. Apprendre une nouvelle langue est souvent compliqué. Comment avez-vous appris le français ? Le français c'est la langue officielle de mon pays, mais avec les accents, souvent on peut, même si on parle la même langue, souvent c'est un peu compliqué parce que ici il faut beaucoup articuler et puis il faut essayer de mettre moins d'accent. Et pourtant ce n'est pas facile. Sinon je comprenais déjà la langue française. Mais dans mon pays quand même il y a 63 langues qui sont parlées et il y a plus, il y a 63 ethniques. Moi je n'en parle 10. Or la langue française, vous pouvez trouver la langue baoulée, la langue béthée, la langue djula, je suis d'origine djula et la langue sénifo, il y en a. Les modes de vie sont très différents en France et en Eau d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Le plus difficile pour moi c'était le climat parce que l'hiver, chez moi il n'y a pas d'hiver. Tous les saisons il fait beau, on a 45 degrés. Et je peux dire aussi la gastronomie française, c'est pas pareil du tout. Et je peux aussi dire que la culture parce que c'est deux mondes différents et les cultures ne sont pas pareilles. Mais vu que je suis une personne très très ouverte, du coup j'arrive à mixer les deux cultures pour pouvoir faire ma personnalité. Est-ce que ça a été difficile de prendre une école et une orientation ? Pour moi non, parce que vu que j'étais prise en charge par le département, cela a facilité beaucoup de choses pour moi. J'ai toujours voulu être utile dans ma vie. J'aime pas voir les autres quand ils sont pas bien. Et chez moi aussi, nous, chez nous, nos aînés ne vont pas à l'hôpital. Tout ça se fait à la maison. Et du coup j'avais ce petit côté-là déjà de prendre soin de mes proches. Du coup voilà, quand je suis arrivée en France, je voulais, quand le moment était arrivé, de choisir mon orientation. Du coup je voulais rester dans le service à la personne. Et voilà, aujourd'hui j'ai choisi cette voie-là. Et j'espère continuer et pouvoir aider le grand monde. À votre arrivée en France, est-ce qu'on vous a aidé ? Oui, j'ai eu beaucoup d'aide. Déjà j'étais placée et j'étais prise en charge par le département, je dirais oui. Et j'ai des aides sociaux. Vous dites avoir eu peur du jugement. Avez-vous déjà été victime de racisme ou de préjugés à cause de vos origines ? Oui, plusieurs fois et à plusieurs reprises. Plutôt professionnel et au collège aussi quand je venais d'arriver. Avec l'accent qui était encore vraiment vraiment présent à cette époque. Et aussi vu que je suis dans le service à la personne, je fais des stages et à mon lieu de stage aussi. Maintenant, avez-vous encore peur d'être jugée ? Non, tout à fait, je dirais non. Maintenant, franchement, le regard des autres, ça m'importe peu. Je me suis préparée à ne pas prêter d'importance à ces personnes qui essayent toujours de briser l'être humain qu'on est. Et je tiens aussi à dire à toutes les personnes qui sont victimes, que ce soit victime du accélément ou quoi que ce soit. Restez telles que vous êtes. Ne les répondez pas parce qu'ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Ils ne savent pas votre passé. Ils ne vous connaissent pas. Et s'ils étaient à votre place, je crois qu'ils n'arriveront même pas à votre taille. Est-ce que vous avez facilement trouvé des amis en France et notamment à l'école ? Oui, parce que je suis une personne très sociale. Donc, cela s'est fait très facilement. Même si je m'attache très vite. Du coup, cela m'a beaucoup blessée parce qu'il y a 7 ans, ils se rapprochent de vous. Mais juste, ce ne sont pas des vrais amis. Du coup, je vous dirais de faire attention aussi à ce coup-là. Voilà. Auriez-vous envie de retourner en Côte d'Ivoire ? Bien sûr, également pour voir la famille, visiter. C'est là que je suis née quand même. Je suis fière de mes racines, quel qu'en soit le bonheur que j'ai vu aujourd'hui. Et moi, imaginez-vous votre avenir ? Avez-vous fait le bon choix en venant ici ? Oui, bien sûr que je vois mon avenir très, très rassurant et certain. Et consolant aussi. Et je crois que j'ai fait, comment on appelle ? Je ne dirais pas dans ce contexte-là que j'ai fait un très bon choix d'être là. En tout cas, je ne suis pas malheureuse d'être ici, en France. Merci, Kadietou, d'être venue répondre à nos questions. Cela nous a permis de prendre conscience des difficultés qui peuvent rencontrer les étrangers et arrivent en France. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.immigration.interieur.nouf.fr. Merci à vous déjà de m'avoir choisi ou de m'avoir permis de répondre à quelques questions. Être d'origine étrangère, ce n'est pas seulement la couleur de peau aussi qui compte. Il y a d'autres pays aussi, quel qu'en soit, là où on vient du moment qu'on change de localisation, je pense qu'on devient étranger dans un nouveau continent où on ne s'y connaît pas. Du coup, il faut apprendre à s'adapter à chaque chose. Et la vie, elle peut être très, très difficile. Mais moi, je tiens à vous dire qu'il faut toujours rester fort et à essayer de réaliser tous ses rêves. Avec Radio Léo, la classe de 6ème 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations. Sous-titrage ST' 501